bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors j'ai cousu le chapeau avec les petites antennes c'est mignon voilà ici je mettrais un petit ruban ou je le ferai en crochet et là nous allons faire les yeux et la bouche donc après c'est à vous de voir vous pouvez mettre des faux yeux vous pouvez coller des perles mais bon moi je colle pas parce que si c'est pour un bébé il vaut mieux coudre donc je couche je fais ma broderie je fais des yeux et je fais une bouche voilà donc je fais ça avec du film noir donc je vais prendre un morceau je mets mon aiguille alors pour fermer les yeux je commence pour cacher le fil là où donc je pique je vais à peu près par là je laisse un bout de fil mais ça c'est pour faire à la fin donc je vais faire mes yeux donc je vais faire voilà je prends à peu près de deux petits deux petites mailles ici voilà je fais deux trois fois le tour il n'y a pas besoin de trop d'en faire ici donc j'écarte mes yeux donc à peu près de une deux trois quatre cinq six sept mailles et ici je reprends deux mailles je fais deux trois fois le tour pour faire les yeux après c'est comme vous voulez vous pouvez faire des yeux bleus vous pouvez faire ce que vous voulez et un peu plus bas donc un deux trois quatre quatre ans en dessous je vais faire ma bouche je vais la faire très souriante donc je fais comme ça bref c'est vous qui fait comme vous avez envie je vous montre voilà ma technique pour savoir où placer un peu la bouche etc voilà je la fais assez épaisse et ensuite je reviens dans le premier fil dans le trou du premier fil en fait on essaye si on peut je recherche mon trou voilà je pousse mon aiguille hop voilà je viens remettre tout en place et là je tire bien je fais un noeud en serrant un peu voilà et je coupe mes fils à ras et ensuite ce que je fais ce petit bout là je le rentre à l'intérieur voilà pour ce qu'on le voit il a disparu voilà tout simplement voilà c'est mignon c'est juste ce qu'il faut il n'y a pas besoin de nez il n'y a pas besoin de plus voilà c'est pas la peine c'est une petite chenille donc voilà ensuite je vais la coudre sur cette base et voici comment je réalise la fille le visage de la chenille voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt gros bisous abonneau et FEI